Une battante. Difficile de penser à un autre qualificatif en passant en revue l'avis de Mylène de Mongeau, décédée le 1er décembre dernier, des suites d'une récidive de son cancer du péritoine survenu au printemps dernier. Dans Ici Paris, les dernières semaines de l'actrice de 87 temps sont décrites comme un long calvaire. De plus en plus faible, la comédienne se battait tant bien que mal contre la maladie avec, jusqu'en octobre dernier, la conviction qu'elle s'est ne sortirait. Dès le retour du cancer, Mylène de Mongeau avait immédiatement repris les séances de chimiothérapie. Mais à bout de force, la vedette des sorcières de Salam avait fait le choix de stopper les traitements pour tenter un protocole miracle, l'immunothérapie, dont elle avait entendu beaucoup de bien. C'est une technique plus jeune et bien moins invasive, avec des effets secondaires moindres. Surtout, on a de très bons retours, donc oui, je suis pleine d'espoir. C'était elle alors réjouie dans France dimanche. Supérieure à supérieure à Gaspard Huliel, Danny, Kirstie Allen, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué 2022 Mylène de Mongeau épuisé par la chimiothérapie Mylène de Mongeau avait explicité de cette décision dans l'hebdomadaire. Après avoir subi de nombreuses séances, de chimiothérapie, note de la rédaction. Tout l'été, j'étais tellement épuisé que j'ai imploré mes médecins de tout stopper. Certes, vous essayez de me soigner, leur ai-je dit, mais en même temps vous me tuez. Je n'ai ne pouvais plus. Avait-elle révélé, soulagée de commencer un nouveau traitement. C.I.S.T. finalement seul à l'hôpital de Cognac-J, un établissement spécialisé dans la fin de vie de patients atteints de maladies graves dans le 15e arrondissement parisien, que l'acolyte de Claude Brasseur dans Campy Seine est allée. Une cérémonie d'hommage aura lieu ce samedi 10 décembre à 10h, au crématorium du Père Lachaise, a indiqué ce lundi 5 décembre l'écrivain Henri-Jean Servat, son ami proche qui avait également annoncé sa disparition, sur Twitter. Les cendres de l'actrice seront ensuite dispersées dans les endroits qu'elle a aimé et où elle a vécu, a précisé l'adjoint au maire de Nice, avant de rappeler que la comédienne était croyante. Gardez-la dans vos prières, votre cœur, vos souvenirs. Crédit photo, Stéphane Mully C.I.S.T. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501